La motivation c'était déjà d'éviter le gaspillage puisque les entreprises se séparent de leur matériel très rapidement 3 à 5 ans pour un pc c'est quand même pas très vieux et également de mettre en valeur que on n'avait pas besoin forcément d'une machine super puissante pour des personnes qui découvrent simplement l'informatique. L'activité c'est du réemploi de matériel informatique à destination de personnes qui n'ont pas accès au matériel neuf sur le marché classique pour des raisons économiques, pour des raisons socio-économiques ou de handicap. On récupère des parcs importants d'entreprises et donc ensuite il faut nettoyer complètement les machines, donc supprimer toute trace de données et on installe d'abord un système d'exploitation. A ce niveau là l'état du marché veut que effectivement on utilise Windows pour ne pas choquer par rapport aux habitudes actuelles. Donc sur Windows j'installe effectivement des logiciels libres et des supports de cours. Donc c'est une licence neuve, c'est une licence Microsoft puisqu'on est agréé Microsoft-Mars. Au niveau des structures qui bénéficient du matériel, ce n'est pas qu'une prestation de fourniture de matériel, c'est également un accompagnement au niveau des cours qui sont proposés effectivement et ensuite de la maintenance. L'originalité de CyberCitoyens c'est de mettre beaucoup de logiciels et beaucoup de supports de cours sur ces machines, ce qui fait que les familles qui n'ont pas par exemple de connexion internet, faute de moyens suffisants, peuvent continuer à s'auto-former à domicile sans avoir besoin de quoi que ce soit d'autre. Le critère c'est que ce soit des structures avec des faibles ressources internes et qu'ils l'utilisent également pour un public défavorisé. Je leur demande une participation financière, c'est clair, mais bon ça reste raisonnable, 80 euros ou 100 euros pour une machine complète, ce n'est pas excessif, surtout sachant qu'il y a une vingtaine de logiciels et des supports de cours. On a un projet ici avec une association d'aveugles qui s'appelle l'UNADEV, donc nous sommes dans les locaux de l'UNADEV, et donc le but du projet c'est effectivement de proposer des formations sur des logiciels libres adaptés aux non-voyants. Dans un premier temps, on va d'abord se concentrer sur le logiciel pour faire connaître la solution, pour l'améliorer, et le but effectivement ensuite c'est de proposer des solutions complètes avec le matériel, le logiciel, la formation, voire l'accompagnement postérieur. Utiliser du matériel de réemploi plutôt que du matériel neuf, c'est déjà faire un geste écologique, puisqu'au lieu de prélever de nouveau dans la nature des matières premières, de l'énergie pour pouvoir la transformer, et également du transport, puisque la majorité des machines sont fabriquées en Asie du Sud-Est. Ensuite, c'est moins cher, puisque même si le coût du matériel neuf baisse, réemployé du matériel informatique, ça revient moins cher. Ce que je retire moi de l'opération Ordi 2.0, c'est des appels tout simplement, des gens qui découvrent l'association par l'intermédiaire du site, et c'est un facteur de notoriété supplémentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !